L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies marque cette année les 25 ans de suivi de la situation des drogues en Europe. 25 années au cours desquelles l'Agence a été le témoin de changements radicaux tant dans l'ampleur et la nature du problème que dans les réponses qui ont été apportées. 25 années pendant lesquelles son objectif premier qui est celui de fournir à l'Union européenne et à ses États membres une photographie de la situation en matière de drogue fondée sur des données fiables est restée un impératif et une constante. Il y a quelques mois encore nous n'aurions pu imaginer à quel point cette année serait spéciale. Alors que nous lançons le rapport européen sur les drogues de 2020, nous sommes confrontés à des vrais défis qui sont exacerbés par la pandémie de la Covid-19 en Europe et dans le monde. Cette situation sanitaire nous rappelle l'importance de suivre au plus près les nouvelles menaces et les nouveaux développements mais aussi la nécessité d'élever le niveau de priorité politique accordé au problème de la drogue en Europe. Les événements de 2020 auront très probablement un impact durable à la fois sur les modes de consommation et sur l'organisation des trafics. Il est essentiel d'unir nos forces au niveau européen et international pour améliorer nos connaissances sur les modes de consommation, pour renforcer les compétences psychosociales des enfants et des jeunes, pour détecter rapidement les nouveaux produits qui apparaissent sur le marché, pour apporter de l'aide à tous ceux qui en ont besoin, pour remonter les filières des trafics et renforcer de manière générale notre capacité d'intervention aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de la sécurité. L'approche portée par l'Union européenne fondée sur les droits de l'homme et couvrant à la fois la prévention des usages, le soin et la lutte contre le trafic est essentielle pour répondre aux problèmes complexes posés par les drogues aujourd'hui et constitue un modèle au niveau international. Au moment où l'Union européenne va se doter d'une nouvelle stratégie en la matière pour les cinq années à venir, ces rapports constituent une base solide pour étayer des réponses concrètes. La récente évaluation de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a confirmé que l'Agence est largement reconnue comme un poste d'excellence scientifique tant en Europe que au niveau international. Son approche multidisciplinaire constitue une force. L'Observatoire est donc un outil formidable, tant pour les décideurs politiques que nous permettent. Il nous permet de confronter nos expériences, d'identifier les méthodes et les pratiques efficaces qui peuvent utilement s'adapter à d'autres contextes. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier le directeur de l'Observatoire et tout son personnel pour ce rapport de grande qualité, produit à un moment où les bouleversements sont si importants. Mes remerciements s'adressent également aux points focaux nationaux, au comité scientifique, mais aussi aux nombreux partenaires nationaux, européens et internationaux qui ont contribué à enrichir cette analyse. Je salue leur engagement. Aucun pays n'a trouvé la recette miracle face à ces défis majeurs. Nous devons donc partager nos expériences, nos pratiques, celles qui ont réussi, mais aussi celles qui ont eu moins de succès. Et sur ces bases scientifiquement étayées, nous devons œuvrer ensemble pour renforcer davantage la coopération européenne et internationale, contribuant ainsi à préserver la santé et la sécurité des citoyens européens. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.